Let's go Alors ? C'est pas beau ? C'est pas beau, et attendez c'est pas tout, attendez c'est pas tout Attendez j'ai préparé 2-3 trucs On fait les choses bien ou pas sur le campus de la Saultier Academy ? On essaye non ? Alright ! Pro-fé-sio-nel, avec un N Allo allo Salut Jay Bonsoir Salut tout le monde Comment ça va ? Bah tranquille et toi ? Bah ouais bien et vous ? Bah ça va, ça va ça va Toujours ? La forme ? Aéris ça va ? Ok merci Aéris Il vient de se démute, je me suis désolé j'vais en profiter mais nan en fait Toi t'es bon Jay ? Toi t'es bien organisé toi ? Toi t'es le seul d'entre nous qui fait toujours des plannings nickel non ? Ouais, niveau planning ouais c'est ok Ce soir ? Est-ce que je suis prêt ou pas ? Je ne sais pas en fait je pense qu'on va y aller C'est toujours mieux quand c'est pas préparé Tu vois comme ça tu sais Tu sais qu'on va partir sur quelque chose de franc, de pur Ok d'accord bah c'est parti du coup Jay Donc premier truc Jay Le back-end et les structures sur Rainbow Six Passé, présent, futur Tu vas nous parler de serveurs et de netcode Vu que je sais que t'as préparé le truc par rapport à ça Peut-être dans le côté un peu nostalgique passé Comment c'était avant ? Peut-être qu'elles sont un petit peu Peut-être focalisées sur ce qui pourrait être amélioré aujourd'hui Et puis les belles choses qui sont prévues pour le futur quoi Finir sur une note plutôt positive Donc si je dis genre Steve X par exemple C'est quoi Rainbow Six ? T'as commencé quand toi ? Peut-être un peu plus tard non ? Moi j'ai commencé quelques jours après la sortie Si tu veux tout savoir J'ai installé le jeu juste après un live de IQ Qui avait fait une vidéo découverte sur le jeu Et bah je suis tombé amoureux vraiment Mais sinon je réfléchissais à ta question Et je pense pour moi le début sur R6 En fait ça a été un grind En fait j'étais vraiment un noob Dites-vous que j'ai vraiment commencé R6 sur PC Avec une manette Parce que je venais des FPS console Call of Duty Aïe ! Ouais j'étais éclaté Je trouve que j'avais un petit niveau à manette Mais maintenant quand je reprends une manette pour un FPS C'est horrible Bref ! Du coup vraiment pour moi je pense le début pour R6 Ça a vraiment été la découverte et genre le grind quoi Je pense j'ai été copper une saison et genre chaque saison je m'améliorais Silver, Gold, Platine Maintenant toujours Platine mais on est là Mais vraiment je pense pour moi ça a été la découverte d'un jeu assez complexe au final Mais dont tu tombes amoureux tu vois Par sa complexitude je pense aussi Quand on te dit... Là c'est la partie storytelling si je puis dire quoi Mais quand on te dit... Non non mais vraiment Quand on te dit R6 2016 C'est quoi les trucs qui te viennent en tête ? C'est du bon ou c'est du mauvais ? En vrai quand on y jouait en 2016 on trouvait le jeu excellent Si tu compares maintenant Le jeu il s'est quand même beaucoup amélioré Bon il y a toujours des problèmes mais il s'est quand même beaucoup amélioré Même objectivement je trouve que tu peux pas comparer Enfin tu peux pas dire Je trouve pas que la façon de faire qu'on voit souvent qu'il y ait R6 c'était mieux avant Je trouve que c'est pas du tout vrai Ça on va pas se mentir c'est très franco-français en plus C'est très nostalgie Moi je me rappelle juste une anecdote de 2 secondes Pourquoi je suis parti sur Overwatch à un moment Je la raconte assez souvent Mais c'est parce que j'avais lancé une enquête c'était saison 1 On était dans un lobby donc toujours 10 joueurs En face j'avais 5 cheaters Dans mon équipe j'avais 4 cheaters Voilà Je me souviens très bien de ce soir là J'étais pas très loin après Katowicz Je me suis dit c'est pas possible je peux pas rester sur le jeu Je me suis barré sur Overwatch Bon je suis revenu puisque Overwatch c'est ce que c'est Mais voilà Donc rien que sur le cheat il y a eu de l'évolution très faible Il y a eu de l'évolution Je trouve qu'au niveau du balancing ils ont quand même réussi à garder une certaine cohérence Et la méta ils ont même si on sort de la méta 20 secondes qui était dégueulasse Ils ont réussi à avoir une méta qui est à peu près correcte maintenant Toi quand je te dis Rainbow Six 2016 Si tu devais 1, 2, enfin 1, 3 ou 5 mots quoi Comme tu veux mais en 1, 3 ou 5 mots clés quoi tu vois Ils ont pondu le jeu Ils ont pondu le jeu C'est bon c'est fini 5 mots Ils ont pondu le jeu que j'ai toujours rêvé C'est à dire un jeu avec des défenseurs qui doivent se barricader Et des mecs qui doivent trouver comment attaquer Et ça personne n'avait proposé avant Et l'idée est géniale, elle reste géniale Au coup Rainbow Six 2016 pour moi c'était insane quoi C'est ce qu'ils ont fait sur le marché, c'était insane, ça n'a jamais été vu Et j'étais fan et je le suis toujours Moi si je devais décrire R6 en 2016 Fun Contrairement à aujourd'hui, beaucoup plus fun Ok, mais fun et malgré les problèmes de cheat qu'on a donc Oui, oui bien sûr, bien sûr, bien sûr Mais à l'époque c'était pas autant tryhard Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Parce que là aujourd'hui, quand je joue Et c'est souvent le cas, enfin c'est un peu trop souvent le cas C'est que, voilà, n'importe quel, que ce soit en partie rapide Bon après c'est normal, une ranquette, tout ça c'est fait pour Mais même en partie rapide des fois, voilà, t'es envie de jouer chill, tranquille, c'est plus possible Enfin moi j'arrive plus à retrouver ce délire là où des soirs je voulais pas me prendre la tête, jouer tranquillou et me détendre sur le jeu, c'est très compliqué maintenant Donc si je te dis en gros, Rainbow Six en 2016 pour toi c'était quoi ? C'est fun quoi ? Fun et, ouais, fun, enfin beaucoup plus fun qu'aujourd'hui Après mieux, dire que c'était mieux avant, non Parce que, genre C'était fun pour toi, c'était quoi en fait ? C'est les problèmes de toxicité qui sont... Non c'est le tryharding je pense Le tryharding, clairement, voilà, le tryharding Non mais ça, ça je pense que, ça c'est plus généraliste, excuse-moi, j'ai peut-être coupé ou... Non mais vas-y Mais je pense que, je pense que ça c'est la mentalité 2021 en fait, tu vois C'est... ça fait 3, 4, 5 ans qu'on n'arrête pas de vendre l'e-sport à tout le monde, tu vois ce que je veux dire ? A tout le monde quoi Oui bien sûr Ce matin par exemple, j'ai demandé sur Twitter, j'ai dit qu'est-ce que vous avez comme clavier quoi ? Mais il y a personne qui me dit qu'il a un vieux clavier de merde quoi ! Vraiment, tout le monde a son 2K1 machin truc bidulgue, ma clavier mécanique, Corsair K95 et tout Tout le monde transpire des fesses dans tous les games, dans tous les jeux quoi ! C'est le cas sur Tarkov, ça doit être le cas sur Apex sur lequel tu joues, ça doit être le cas sur beaucoup de jeux quoi ! On a tellement vendu l'e-sport à tout le monde que forcément sur des jeux... Dès qu'il y a le mot Ranked, le mot fun s'estompe en fait je pense Je pense que le but du jeu à la base c'était juste de faire un 5v5, de continuer sur ce qu'ils avaient fait avec les anciens Rainbow Six De faire un jeu euh... Ouais de faire d'abord un jeu multijoueur qui marche en fait, avant de le transformer en côté e-sport méga compétitif euh... etc etc quoi ! Faut pas oublier la phrase, e-sport ready hein ! Ouais ! Elle a beaucoup fait couler d'encre cette phrase là hein ! Ouais mais en long... Le jeu est déclassé e-sport ready quoi ! Mais qu'est-ce qui a fait par exemple pour toi que t'es parti sur Overwatch ? Parce que la raison, je te la pose pas c'est pas un piège parce que je pense que je me suis posé la même question quoi ! C'est juste qu'à un moment tu t'y croyais pas tu vois ! Chaque semaine, tous les joueurs professionnels ou semi-professionnels de l'époque, chaque semaine pensaient que la semaine prochaine serait la dernière de Rainbow Six honnêtement ! C'est vrai, c'est vrai que la longévité du jeu euh... ouais c'était peut-être pas forcément attendu euh... En fait Ubisoft s'en est bien sorti là-dessus hein mine de rien ! Mais la longévité du jeu personne s'y attendait je pense et si je me suis barré moi sur Overwatch c'est notamment... Parce que pour moi ça allait être un dead game avec les cheaters ! Euh... le truc c'est que bah là où Siege a frappé fort c'est que le gameplay il est tellement unique et t'as tellement rien à côté qu'il se rapproche ! Ouais ! Bah tu t'as... Désolé les gars hein ! Je respecte tous les jeux et chacun sa cam etc... Mais regardez juste CSGO, Valorant, Overwatch... Comment c'est pauvre à côté d'R6 en termes de DP ? Ouais bon... C'est pas méchant mais c'est pauvre ! C'est... C'est... Oui mais justement... Justement je pense... Enfin ouais c'est... Rainbow Six a réussi avec beaucoup de complexité à... A pourtant en faire un jeu esport mais je ne pense pas... A la base l'esport c'est justement pas ça quoi ! A la base l'esport... Si on part du principe du... Je sais pas par exemple du football versus le... Le football américain... A mon avis l'une des raisons après c'est culturel, c'était pas pareil etc... Mais l'une des raisons pour lesquelles le... Le football est si populaire c'est parce que c'est simple en fait ! Mais c'est pas pour autant que c'est toujours le même terrain, c'est toujours le même truc mais c'est jamais les mêmes matchs en fait ! Et c'est ça qui fait la beauté d'un CSGO ou d'un Valorant quoi ! C'est que les jeux sont... C'est hyper simple, hyper épuré mais ça n'empêche que les... voilà quoi ! Alors que Rainbow Six justement sa complexité... C'était juste... Juste pour en faire passer soit le jeu multi entre potes... Pour le faire passer dans la case esport sérieusement ! Je pense que quand ils ont fait les premières Pro League en janvier 2016... Je suis pas sûr que tout le monde chez Ubi... Devait se dire oui oui on va le faire quoi ! Ils ont tenté c'est tout ! Et c'est passé ! En fait ce que R6 a réussi à reproduire c'est les vibes d'un autre jeu qui s'appelle Dota, je sais pas si tu vois ! Bah si si ! Dota LOL et CSGO Rainbow Six je trouve qu'elle est tout à fait valable ! Dans le sens... T'as le même truc drive sur Dota ! C'est à dire que le jeu... T'as toujours un truc à prendre dessus ! Et ça c'est... Bah... Pour moi t'as deux jeux qui font ça quoi ! Dota... Si ! T'as Magic aussi ! Dota, Magic et R6 quoi ! Sauf que Dota c'est toujours la même map ! Non ! Parce que tu peux la détruire aussi ! Comme dans R6 ! Mais je vois ce que tu veux dire ! Dans le sens que tu changes pas de match mais tu peux... Tu peux créer des passages, des trucs comme ça ! Et non il la change assez souvent la map quand même ! Pour revenir un peu sur le fun qu'abordait Jay ! Et je suis assez d'accord avec lui ! Maintenant c'est quasi impossible de prendre du fun ! On va dire dans un simple comme en 2015-2016 ! Mais on me dit... C'est surtout ça ! C'est qu'il y a plus de... Excuse-moi te... Ouais ! Ce que je voulais dire c'est qu'il y a plus... En fait il y a plus de... Il y a plus de barrière entre la ranquette et la partie simple ! Ouais ! Ouais ! Je suis d'accord avec toi ! C'est surtout ça moi qui me pose problème ! Tu vois aujourd'hui c'est... Voilà ! Tu veux jouer chill, tranquille ! Avant il y avait la partie rapide ! Où tu arrivais à retrouver un peu de... Voilà je dis fun ! Mais voilà ! Où c'était un peu plus posé on va dire ! Aujourd'hui même en partie rapide c'est un cauchemar ! Et on me dit dans mon chat... Une bonne réflexion je trouve c'est qu'il dit... En 2016 tout le monde découvre le jeu ! Alors que maintenant aujourd'hui quasiment tout le monde en fait maîtrise le jeu ! Donc peut-être cette différence là qu'on fait maintenant avec le fun 2016 et le fun 2021... Je me permets d'ajouter une petite subtilité ! Tout le monde malheureusement pense maîtriser le jeu ! Ouais ! Ça il faudra revenir dessus mais je pense que... Il y a une... Il y a une petite... Il y a une petite contradiction entre ce que les gens pensent être du jeu et de... Comment il faut être bon sur le jeu en l'occurrence ! Et de ce qu'il faut réellement faire ou être en l'occurrence ! Mais bon voilà ! C'est juste une petite... Un petit truc quoi ! Je vais rester peut-être là-dessus avec un truc qui s'appelle... Évolution du jeu ! Accessibilité ! Casualisation ! Et je termine avec une question qui a été posée... Qui m'a été posée et qui est souvent posée par les gens... Qui est... Peut-on se lancer sur Rainbow Six en 2021 ? Ouais ! Intéressant ! Très intéressant ! Même le... On sait qu'on entend de plus en plus ça ce mot-là... Casualisation ! Ouais ! Ça ressort beaucoup ! C'est antinomique ! Parce que du coup on dit que plus ça va plus ça tryhard... Mais plus ça va plus le jeu se casualise quoi ! Pour moi actuellement c'est compliqué de... Qu'est-ce qu'on entend par là aussi ? Pourquoi on arrive à dire ça ? Enfin qu'est-ce que c'est pour vous ? Parce que je suis pas tout à fait d'accord avec le statement moi que le jeu se casualise à mort ! Je suis d'accord qu'il y a une volonté de le simplifier ! De là à dire casualiser c'est gros ! Casualiser ça veut dire que ça devient un jeu... Voilà que tout le monde peut lancer une partie... Ok ! Oublions l'aspect casualisation alors dans ce cas-là ! Quand on compare Rainbow Six d'avant par rapport à Rainbow Six de maintenant... Le but du jeu c'est de rendre le jeu plus facile quand tu rentres sur le jeu... Enfin... Plus facile à comprendre ! Ok ! Voilà ! Donc ça c'est une recherche d'accessibilité quoi ! Avant il fallait faire extrêmement attention quand tu jouais Thermite parce que c'est ton unique breacher quoi ! Et n'importe où tu posais ta Thermite c'était extrêmement compliqué quoi ! Jouer une Thermite sur un plancher Kitchen en 2016 dans Clubhouse quand les mecs étaient basement... Voilà ! Vraiment c'était très 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 compliqué ! Il fallait rentrer dans des détails qui étaient vraiment des tout petits détails et voilà quoi ! C'était vraiment très compliqué de faire ce genre de truc là ! Maintenant regarde on fait des opérateurs plus ça allait jusqu'à l'opérateur ultime quoi ! Ultime ! Lyon ! Tu vois ? Coucou ! Lyon sur lequel il a fallu faire un pas en arrière en se disant... Bon visiblement... Bah... En gros on s'est rendu compte que quoi ? Droner ça fait chier tout le monde ! Voilà ! En gros je noircit le trait hein ! Droner ça fait un peu chier tout le monde ! Donc on va faire un opérateur qui va scanner les pas ! Ok mais c'est pas assez ! Maintenant on va faire un opérateur qui va faire sonner tout le monde ! Ouais mais c'est pas assez ! Maintenant on va faire un opérateur qui va... Tout le monde apparaît sur la map quoi ! Tu vois ce que je veux dire ? Y'a ça ! Et le côté Ace versus Thermite tu vois ! On a quand même... Qu'importe si le fait que Ace puisse être counter facilement etc... Y'a quand même eu un... Comment dire... Une demande de la part de la communauté pour une fois de plus nerfer Ace ! C'est pour dire si quand il est sorti... Enfin il aurait pu quasiment tuer Thermite quoi ! Pourquoi ? Parce que c'est plus simple à utiliser ! Et la question c'est... Pourquoi en fait ? Pourquoi aller dans ce sens là ? Et moi je la connais la réponse pour le coup ! Enfin je pense la connaître ! C'est parce que... C'est pour que le jeu soit plus facile d'accès en fait ! C'est probable ! Mais en fait moi ça me dérange pas dans le sens que Ace c'est plus facile d'utilisation ! Mais est-ce que c'est mieux que Thermite ? Non ! Je veux dire tu peux couvrir plus de situations avec Thermite qu'avec Ace ! Tes breaches sont plus larges ! Elles sont mieux faites ! Et tu peux... Heureusement qu'il y a eu la communauté qui a dit non à 3 charges ! Attention ! A la base ça devait pas être un trou à volt ! Tu pouvais faire un trou qui était quand même assez insane ! Oui à la base ouais ! Mais ils ont quand même résolu le truc ! Mais je veux dire dans le sens... Dans l'état où ça l'est actuel en fait ! Ace pour moi ça me va ! Avec Thermite ça me va aussi ! Le seul truc que je dirais c'est que Ace par exemple les smokes tu vois ! Mais c'est un micro-détail ! On s'en fout dans le débat ! Il peut tout faire ! Voilà ! Après je suis d'accord dans le sens... Je suis dans le score dans le sens qu'ils ont tendance à simplifier le jeu ! Sur certains accès là ! Tu le vois par exemple avec le nouvel opérateur... Mais c'est pas tout à fait vrai dans le sens que par exemple Fiorès là... C'est quoi ? C'est Thatcher 2.0 ? On est d'accord ? Attends ! Je tends qu'on a atteint un pic de... Par rapport aux opérateurs ! Après on reviendra mais... On a atteint un pic avec Lyon en fait ! Et après il y a eu un... Ah oui ! Il y a eu un truc ! Il y a eu... Après on a dit ok on va faire des opérateurs qui bon... Voilà ! Vont être un peu plus balance en termes de fun, d'utilisation... Mais aussi en termes de voilà... On va pas sortir un opérateur avec des balles autoguidées quoi ! Je me rappelle la première fois qu'on l'avait testé... Mais c'est ça ! C'est incroyable ! Quand on avait vu ça on a fait waouh ! Mais c'est ça en fait ! Qu'est-ce que... Est-ce que ça montre pas une problématique qui est en mode... Voilà ce qu'on fait en fait ! Nous chez Ubi... On regarde le nombre de pick rate... Le nombre de bad rate... Et on regarde dans des elo qui sont des elo supérieurs en tout cas... Dans les 30% de elo... On va regarder quels sont les opérateurs qui sont moyens... Le pourcentage d'attaque en défense... Enfin le pourcentage de win en attaque en défense par rapport à telle map etc... Et derrière on l'adapte par rapport à des opérateurs... Ok ? Et si en fait la réponse elle était pas là du tout ? Et si la réponse c'était sur le fait de mettre en avant la capacité de communication ? D'arrêter d'avoir des calls qui s'appellent couloir Est à côté de la gauche... Et de faire des trucs un peu plus propres comme un Valorant avec marqué... Bêta, Gamma, Babylone machin... D'aider ce genre de truc là ! Et si c'était plus profond quoi ! Bien sûr que tu pourras toujours machiner ! Qu'est-ce qui va se passer demain en gros si la défense gagne encore versus l'attaque en fait ? Et comme je le disais ils vont faire un... Enfin si on était partis sur la même lancée... Ils auraient fait un opérateur avec des balles autoguidées... Pour directement tuer un mec... Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est malheureusement ça a été... Lyon a montré en fait le fait que... Rainbow Six est complexe pour tout le monde, pour les joueurs... Mais il est aussi complexe en fait pour... Entre guillemets pour les développeurs qui l'ont créé en fait... Et on peut pas juste adapter des stats... Avec un nouvel opérateur en disant bah voilà... C'est bon maintenant c'est 50-50 ! Pour revenir un peu sur l'accessibilité... Ouais ! Actuellement... On est à Nessis... Il y a je pense plus de 50 opérateurs... Plus il y aura d'opérateurs... Plus ce sera compliqué pour un nouveau joueur... D'arriver sur le jeu... Parce qu'en fait il y a beaucoup de personnages à apprendre... Et c'est un peu le problème de tous les jeux qui ont des héros... Ouais ! Clairement ! Enfin moi je sais que je pense pas que j'aurai la foi de commencer aujourd'hui R6... Même avec un mode novice... C'est ça il y a un mode novice jusqu'au grade 50 si j'ai pas de conneries... Même avec ça... Enfin je... Je me sentirai pas... Mais c'est le problème de tous les jeux qui ont... Qui ont des héros... Comme Apex Legends... J'ai essayé de reprendre... J'avais commencé au tout début... Et Apex Legends j'ai essayé de reprendre... Mais t'as trop de sort... Non 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 justement... Apex... Voilà t'as juste le côté les jambes... Bon après t'as quelques bouffes à prendre tout ça... Ça revient vite... Ça revient très très vite... Enfin c'est un truc qui s'apprend très très vite... Mais sur R6 t'as... Les cartes... Juste les cartes... Rien que ça déjà... C'est un boulot monstrueux... Tout à part par cœur... Les ouvertures... Les... Enfin t'as trop de trucs à... Après plus les opérateurs... Commencent aujourd'hui... C'est compliqué... Je rencontre la même problématique sur Tarkov en fait... En réfléchissant un petit peu... Voilà ce qui se passe en gros... Le but du jeu du coup pour Rainbow Six... C'est de... De toujours être sexy... Pour des personnes qui voudraient débuter le jeu aujourd'hui... En gros... Il y a toujours des personnes... Ok ? Voilà... Mais le problème en fait c'est... Comment est-ce que ça va faire en sorte... Comment est-ce que le jeu va changer... Par rapport aux personnes qui sont là depuis le début en fait ? On va rendre un jeu je pense... On va rendre... Pour le rendre plus simple... Pour éviter que quand on arrive... Il y ait trop de data... Trop d'armes... Trop d'agents... Trop de trucs... Trop de maps etc... On en fait moins... Ou on fait des opérateurs et des agents qui sont plus faciles à comprendre... Mais pour nous qui sommes là depuis le début... Ça veut dire quoi ? On tombe vers une espèce de... De casualisation... Par opposition en fait... Aux hardcore gamers en fait... Tu vois c'est ça... Le problème... Sur un Tarkov par exemple... Ils en ont rien à foutre en fait... Que le jeu soit là depuis 4 ans et que effectivement... Ils en ont rien à foutre... C'est leur ligne de conduite quoi... C'est leur ligne de conduite quoi... Vous aviez qu'à être là depuis le début en fait quoi... Ubisoft ne va jamais te répondre ça... Ils vont dire non... On a un problème... On a un problème... On a des gens aujourd'hui... Qui veulent débuter le jeu... Mais ils ne peuvent pas... Tu vois... Bah c'est cool... Parce que du coup ça permettra peut-être d'avoir des personnes qui vont arriver plus facilement sur le jeu... Mais est-ce que ce même move... Ne va pas faire partir des personnes qui étaient là depuis longtemps en fait ? Ca dépend... Encore une fois... Tout dépend de la hauteur de la réalisation... Et je pense que pour résoudre le problème des nouveaux arrivants... Tu as un truc tout con... C'est l'idée que tu avais proposé Ben... Tu sais l'idée de... De faire des maps en fait... Que les newcomers en fait... Ca soit... Une map... Puis ensuite une map... Puis ensuite une map... Avec un pool restreint d'opérateurs... C'est toi qui avais proposé ça non ? Moi j'en avais parlé... Oui il y a longtemps... Comme sur League of Legends... Avec en fait... La rotation des... 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 Des héros free... Gratos quoi... Ouais... Bah pour moi en fait... Ce serait... Tu aurais un bon truc à creuser là en fait... Ce serait de faire des modes progressifs... Pour guider les gens... En fait... R6 devrait vraiment guider les gens... Pour l'apprentissage... Et sur... Le mode newcomer... Pour moi... Il devrait ressembler à ça... Alors c'est super complexe à mettre en place... Mais de toute façon, maintenant... Il y a une équipe qui est dédiée à ça... Ce serait déjà beaucoup plus intelligent... Que de faire des opérateurs... Ou... Ou d'enlever en fait... Des features du game... Parce qu'à chaque fois, on s'est rendu compte que Zofia, c'était un truc compliqué à comprendre pour certaines personnes et tout. Rien que ce truc là, tu vois, c'est vraiment, on peut rentrer dans cet exemple parce que c'est vraiment un cas typique. Pourquoi avoir enlevé le West End sur Zofia ? Sérieusement. En fait, il n'y a aucune façon logique de savoir si c'est nouveau que Zofia, elle, elle peut se relever après qu'elle soit par terre. Donc, en fait, on l'enlève parce que du coup, en fait, on va le découvrir et ça va être un élément frustrant pour la personne qui va mourir par rapport à ça, quoi. Et la problématique là-dedans, c'est que ça crée encore un autre truc. C'est que, et on y reviendra tout à l'heure, c'est, je pense, d'un point de vue communication, on enlève un truc qui est tellement peanuts dans le jeu. Alors que nous, tu vois, t'es là depuis 2016 ou 2015 ou depuis que Zofia a existé. Mais tu t'en fous en fait, tu vois, ce genre de truc là. Tu t'en fous vraiment versus à côté plein d'autres trucs dont tu te fous pas du tout et dont on ne parle plus, tu vois. Et c'est ça, je pense. C'est un sujet auquel j'ai discuté avec les devs, ça. Donc, j'ai la position du B, si ça vous intéresse. Ah, vas-y. Bah, moi, ça m'intéresse, carrément. Et bah, en fait, le principe de ce que la direction qu'ils veulent prendre maintenant, c'est qu'ils se sont rendu compte que ça pose un problème, le wildstand ou les... Suivez les micro-gameplay sur le jeu, ça leur pose un problème d'un point de vue technique déjà, parce que c'est compliqué. Et eux, ce qu'ils veulent faire, c'est pas simplifier le jeu là-dessus. C'est le rendre le jeu systémique. Un très bon exemple que m'avait sorti Leroy, c'est sur Dota 2. Grosso modo, tu vois, l'élément feu, il détruit des arbres. Voilà. Et c'est ce genre d'autre truc là. C'est-à-dire que tous les personnages qui vont avoir l'élément feu, quand ils vont balancer un sort ou un truc comme ça, ça va péter des arbres. Et c'est le même principe qu'ils veulent amener sur R6. C'est-à-dire que bon, les concussions, elles vont faire tel effet, le machin, etc. Et ça sera pas juste par opérateur, tu vois. C'est systémique pour tous les opérateurs qui partagent. Tous les opérateurs, comme Capitao, le feu devrait s'étendre. Tu vois, comme Tachaka, etc. C'est à peu près le même comportement. Pour revenir au truc, que ce soit illogique que Zofia puisse se revive toute seule, par exemple, on prend Doc. Son gadget principal, c'est de booster la vie de ses coéquipiers, mais aussi de revive, tu vois. Pour lui, c'est normal. Finca, bientôt, l'Aneesis, elle pourra se revive. C'est normal parce qu'elle peut donner de la vie à ses coéquipiers. Et bientôt, elle pourra s'auto-revive elle-même. Pour moi, tu vois, ces deux personnages, ces deux agents-là, pour moi, c'est logique qu'ils aient le pouvoir de se revive, tu vois. Parce qu'en fait, c'est leur gadget, tu vois. Mais Zofia, à part le lore, il n'y a aucune raison logique qu'elle puisse se revive. Ouais, c'est vrai, ça. Sans sarcasme, peut-on réellement parler de logique et de Rainbow Six, quoi ? D'un point de vue... Tu vois ce que je veux dire ? À partir du moment où tu peux mettre une mira dans ton cul, je suis désolé. Il y a plein de trucs, à mon avis, qui ne sont pas réellement logiques. Enfin, je comprends ce que tu veux dire. C'est une logique frustrante, tu vois. T'as une Zofia qui se revive, tu ne comprends pas. T'as un dock qui se revive, tu comprends un peu. Mais une Zofia, pour moi, c'est non, quoi. Mais tu retiens ! Justement, je parlais du nouveau qui arrive dans le jeu, il se fait super... Une Zofia qui venait te mettre par terre, il va se dire, mais putain, tous les opérateurs, ils peuvent se revive ou ça se passe comment, tu vois ? Pourquoi elle peut se revive ? Ça se tient, moi je suis d'accord dans le sens qu'il ne faut pas que R6 devienne une sorte de Fortnite au niveau de la simplicité du jeu. Oui, bien sûr. J'aime bien, j'aime bien. Moi j'adore ce côté-là, voilà. J'ai le temps public, mais malheureusement. J'aime bien ce côté-là de R6 qui est à mi-chemin entre les deux. Tu vois, c'est pas Tarkov, c'est pas CSGO, mais t'as une complexité même du jeu qui en fait également sa richesse. J'ai toujours peur, et c'est ce que j'ai dit de toute façon au dev, j'ai peur qu'on le perde avec le temps, ça. Pourquoi tu as peur ? Parce que si tu prends, forcément, tu vois, c'est comme, je suis bien placé pour le savoir, quand tu te regardes tous les jours dans le miroir, en règle générale, tu t'aperçois pas que tu vieillis tous les jours, tu vois ? Mais quand tu prends par exemple, et que tu reprends une photo qui a 10 ans et que tu regardes par rapport à aujourd'hui, forcément, t'arrives à comparer, quoi. Et ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes et que tu te souviens de Rainbow Six en 2016 et que tu le compares par rapport à aujourd'hui, il y a quand même eu, t'as l'impression que ça va quand même dans ce sens-là, quoi. T'as l'impression qu'en gros, il y a quand même des moves qui sont faites pour justement, puisque tu le cites, t'as cité Fortnite, pour séduire une clientèle de Fortnite, quoi. Tu vois ? Je pense, et on parle pas de skin ou ce genre de truc-là sur lequel on reviendra, ou voilà, quoi. Je pense à Eris, on partage ça, quoi. On est ce qu'on appelle, entre guillemets, des hardcore gamers, quoi. Voilà, je vois qu'R6, ça se transforme en jeu de shoot. Bon, moi, je vieillis, ça me convient pas, tu vois. Je préfère les prendre au brain, les mecs, quoi. C'est plus simple. Bah, ouais. Encore, je parle de Fortnite, mais plutôt, peut-être, Call of Duty, quoi. Juste pour ajouter un dernier truc sur Zofia. On parle du lore et tout, qu'elle a perdu sa capacité de se relever. Mais on peut aussi voir ça d'un côté de l'équilibrage. Actuellement, enfin, avant qu'on enlève ça, actuellement, Zofia était encore très bonne. Et elle est encore bonne maintenant, même si on a enlevé son revive, tu vois. Donc, il y a aussi de l'équilibrage, je pense, de la team, de la cellule qui s'occupe de ça. Quand on parle de hardcore gaming, la plupart du temps, il y a un mot qui va avec, qui est l'opposé total de la casualisation et de l'accessibilité. L'élitisme, en fait. De t'être pris un jour une Zofia dans la tronche, le mec s'est relevé, t'as défoncé, et tu t'es dit, putain ! Et là, derrière, tu te dis, jamais je me ferais avoir par rapport à ça, tu vois. Jamais plus je me ferais avoir par elle, quoi. Tu viens d'apprendre un truc. C'était dur, c'était dur, mais tu viens d'apprendre un truc, quoi. Et il y a ce petit côté élitiste en se disant, bah merde, j'étais là depuis le début, tu vois. Surtout qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le marketing du bi. La phrase, c'était, chaque mort est une connaissance, ou autre chose comme ça, chaque mort est un apprentissage. Le trailer de l'année dernière. C'était ça. Oui, c'était le truc roquimisec, là. C'était la ligne directif même de R6, donc c'est vrai qu'il y a peut-être un petit changement là-dessus, quoi. Je suis d'accord avec vous, et vous avez sûrement raison qu'ils ont fait ce changement pour les nouveaux, pour que ce soit plus simple, mais je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Et R6, en fait, veut des nouveaux joueurs, parce qu'il pourra pas tenir 5 ans en plus s'ils n'acceptent pas de nouveaux joueurs, en fait, s'ils se basent que sur la base de joueurs actuelle, en fait. Ils avaient dit, pendant R6, qu'ils voulaient apporter des outils aux nouveaux joueurs, et j'ai vu l'interview d'un développeur, et il disait, en fait, et ça intéressera sûrement des gens dans le chat, que le centre d'entraînement qu'on souhaite, là, ou le Training Grounds, comme on connaît, et ça, ce sera un des outils potentiels, s'ils pensent que ça peut être utile pour les joueurs, qui sera, bon, peut-être pas dans la N6, mais c'est prévu, ou en tout cas, ils y pensent, quoi. C'est toujours difficile, la dualité qu'il peut y avoir, moi, personnellement, l'antinomie qu'il peut y avoir entre le fait de me dire, suis-je un enfant pour y gâter ? C'est-à-dire, est-ce que ce jeu, en fait, est très, très bien, et les changements qu'ils font sont très, très bien, si on les compare par rapport à d'autres jeux ? Ou alors, est-ce que, vraiment, ils se foutent de notre gueule, et il y a des trucs qui devraient sortir depuis longtemps, etc., etc. ? Parfois, je regarde d'autres jeux et je me dis, putain, en fait, ça va, on n'est pas si mal, tu vois, quand je regarde, en l'occurrence, Intercoff, auquel je joue pas mal en ce moment, voilà, je me dis, putain, la vache, on n'est pas si mal, et de temps en temps, tu te dis, putain, faut pas se foutre de notre gueule, quoi. Les, on en parle, c'est en projet, on y réfléchit, c'est bon, enfin, oui, à chaque fois qu'on propose un truc, de toute façon, on y réfléchit, tu vois. Sous-titrage ST' 501